La déclaration universelle des droits de l'homme a été faite il y a 70 ans, plus exactement le 10 décembre 1948. Cette date est commémorée chaque année par la communauté internationale, œuvrant pour l'égalité, la justice et la dignité humaine. C'est le thème retenu pour ce 70e anniversaire au Burkina. La célébration est matérialisée par un panel dont l'objectif est d'échanger sur les acquis et les défis à relever dans le domaine des droits de l'homme. Daouda Ouattara Maïmouna Traouéré. La déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée le 10 décembre 1948, après la Seconde Guerre mondiale, pour favoriser l'avènement d'un monde où les êtres humains sont libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère. Le Burkina Faso a souscrit à la déclaration et mieux il l'a constitutionnalisé. Pour ce 70e anniversaire, il s'interroge sur les acquis réalisés et surtout sur les défis en matière de promotion et de protection des droits humains. Notre pays a été évalué au niveau du Conseil des droits de l'homme à travers le mécanisme de l'examen périodique universel où l'ensemble des États ont pu apprécier les efforts que notre pays fournit. Le principal défi présentement, c'est l'aspect sécuritaire. L'insécurité est le tirot favorable aux violations des droits de l'homme. Donc on doit davantage redoubler d'efforts pour, en tout cas, éteindre les foyers de détention. Oeuvrant pour l'égalité, la justice et la dignité humaine, ce thème de la célébration des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme invite chaque État parti à poser des actes forts pour traduire son attachement aux principes qui ont permis d'honorer la dignité de millions d'individus et de poser les fondations d'un monde plus juste. Sous-titrage Société Radio-Canada